Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo, c'est une application gratuite pour votre téléphone N'hésitez pas à la télécharger, vous avez toute l'actualité du football, tous les liens sont dans la description Hey bien, salut tout le monde c'est Capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour l'épisode numéro 1 de la carrière manager avec l'entra de Francfort Une carrière que j'avais envie de faire depuis très très longtemps et que j'avais pas forcément eu le temps et l'occasion de commencer Donc je suis heureux de vous retrouver avec ce club qui a montré des belles choses l'année dernière en Europe Et qui cette année a un petit peu plus de mal, donc ce qu'il faut savoir sur le club déjà c'est qu'il est qualifié en Europa League Et on va directement voir le groupe dans lequel il est, je pense que vous devez le connaître Et en tout cas c'est un très beau groupe avec Arsenal, Le Standard et Guimaraes Donc logiquement on devrait finir deuxième mais Le Standard est une très belle équipe et Guimaraes peut se débrouiller Donc bon on va faire attention Aussi on va voir les objectifs parce que voilà j'ai un petit peu avancé dans ma carrière pour pas que ce soit trop long au début Donc au niveau de développement des jeunes, voilà je vous laisse lire, c'est pas du tout ma priorité Au niveau du marketing on a quasiment tout fait, l'aspect financier on est en train de le faire petit à petit Les succès nationaux, les 8ème de finale pour la Pokal et on va se califier des champions pour la Bundesliga Donc c'est vraiment nos objectifs Et succès continental on doit atteindre la finale d'Europa League Et ça ça va quand même être difficile d'atteindre ce point là Ce qu'il faut savoir concernant l'effectif les gars c'est que En fait ça joue en 3 défenseurs 3 défenseurs, ça fait longtemps que j'ai pas joué Je me dis que ça risque d'être un petit peu tendu Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement Bah j'ai essayé de mettre un 4-2-3-1 Mais la particularité qu'on a avec ce 4-2-3-1 C'est que bah en fait on avait pas vraiment délié Côté gauche j'ai ennemi Costich qui est en milieu gauche donc ça va Et côté droit on a Da Costa qui est vraiment latéral droit Donc on a un petit problème j'ai envie de vous dire sur ce côté droit Sinon bah l'équipe est pas mal Je vais vous montrer le mercato que j'ai réalisé Donc actuellement il nous reste 20 millions Donc on a encore des sous Mais j'ai recruté quelques joueurs déjà Et je vais vous les montrer directement Donc j'ai vendu Wild Wild à la Gantos pour 2 400 000 Je n'avais pas besoin de ce gardien J'ai prêté Chavar Enfin Chavar Un jeune joueur qui ne rentrait pas dans mes plans J'ai vendu Russ parce que c'était un joueur qui était vieux Et qui non plus ne rentrait pas forcément dans mes plans Voilà il coûtait 1 500 000 J'ai vendu Fernandez Bon joueur 5 500 000 Il avait une belle valeur marchande Il avait 32 ans Ensuite j'ai vendu Zimmerman Bon très très vieux joueur J'en avais pas besoin J'ai acheté Kalou Le joueur de Bordeaux Pour 16 millions Très grosse recrue Ensuite j'ai acheté Mikolenko Le défenseur gauche ukrainien du Dynamo Kiev Pour 7 millions Et j'ai vendu ACB Pour 3 500 000 Il avait 35 ans Joueur très important Qui avait un très gros général Mais une offre quand même Très plutôt élevée du Benfica Donc je me suis dit Voilà Ce serait un petit peu irréaliste de refuser Une offre aussi élevée pour un joueur de cet âge là Donc je vais m'expliquer un petit peu sur le Mercato Une équipe vieillissante Donc j'ai essayé de la rajeunir Tout en gardant la qualité Notamment au milieu de terrain J'ai pris Kalou Parce que en fait Si je joue avec 2 ailiers Il va me falloir un vrai ailiers Donc il rentrerait parfaitement dans mes plans Et un joueur qui puisse percuter en fin de match Parce qu'on a pas vraiment de joueur Qui peut faire la différence en fin de match Et je pense que c'est ce qui manque à cette équipe Aussi on a Pacienza Les gars dites moi dans les commentaires Comment ça se prononce On est vraiment aucune idée Qui peut être pas mal On a Bas Dost aussi Au niveau des buteurs On est très bien On a un effectif de qualité Après je connais pas les joueurs Donc on va devoir Enfin on va voir un petit peu Bah ce qui est ce qui vale Donc on devrait partir comme ça Pour Durm Durm sur le côté gauche Je pense pas que ce soit Ça toute la saison Parce que c'est plus un joueur qui joue à gauche Euh à droite Excusez moi Donc on verra On verra Pour l'instant je pense rester comme ça Après ça peut évoluer J'ai pas encore testé les joueurs J'ai simulé l'avant saison On va également finir le mercato Enfin on a 20 millions Je vais vous montrer les joueurs Sur lesquels je m'étais renseigné Donc voilà Bon il y a un petit peu toute la liste Beaucoup de joueurs qu'on peut pas prendre cette année J'aimerais bien acheter Ou Lerma Ou Nampalise Mendy Mendy ça coûte pas cher Et ça serait très intéressant Dans ce milieu de terrain Donc voilà Je privilégie Mendy Pour Bah la recrue Qu'on devrait effectuer tout à l'heure Donc On va avancer Premier match face à Offenheim Ça va pas être simple On le sait Comme je dis Bon ça fait longtemps Je vais pas jouer Je crois que je dis ça Je sais que vous les gars Qu'il y a une vidéo Où il y a du gameplay Je vous lis ça Parce que Bah je joue pas énormément en ce moment Mais bon C'est C'est pas grave C'est un petit détail Première conférence de presse Euh A l'intersaison On travaille dur chaque jour J'ai confiance à mon équipe Il y a beaucoup de qualité dans cette formation C'est vrai On a une équipe Avec beaucoup de qualité Euh Oh Il y a une grosse pression Ça va être simple Pour le se qualifier Les supporters On va de le voir jouer Va-t-il Débuter Contre le prochain match Euh Il y a besoin d'un temps d'adaptation Ouais Ah ouais Je vais pas le Le faire Directement jouer Notre Notre jeune Défenseur gauche Pour ce premier match Alors Bastos Qui veut jouer Alors là Ça va être le premier dilemme De la saison Euh Ouais Là ça va être le premier dilemme Parce que On a André Silva Qui Bah Très très important Dans cette équipe Mais Bastos Ça peut être très intéressant Du coup On va mettre Bastos En point Et après Je ferai rentrer Je pense Silva On a du Kalou Est-ce qu'on Est-ce qu'on t'entrerait pas Euh Est-ce qu'on t'entrerait pas ça Euh D'Akosta Défenseur droit Kalou Comme ça Euh Abraham Je vais le Ouais je sais pas Parce qu'il indique C'est vrai que c'est un jeune joueur Qui a beaucoup d'avenir Ouais Est-ce que je le laisserai pas Comme ça Ouais Je pense qu'on va On va y aller comme ça On va mettre Notre cru sur Sur le banc Nikolenko On sait jamais Mais à la place De Durm Et on va y aller Je pense Comme ça Euh Tu sais Gastinovic M.O.C Il m'inspire pas forcément On va voir On va voir Comment ça se déroule Je pense qu'on fera Des ajustements tactiques Au fur et à mesure Je suis parti en légende J'aime J'aime La difficulté J'ai envie de vous dire Comme je le disais Ça se fait longtemps Que Que je n'ai pas joué Donc je sais pas Ça va le faire Le précédent quart Étant champion On va voir Comment ça va se dérouler Mais il n'y a pas de raison Que ça ne se passe Pas bien J'ai envie de vous dire Oula ouais Celui-là il est pas Ok je suis hors zone Ok Bon C'est parti Pour ce premier match Avec les stades Modélisés En plus Face à Cette belle équipe D'offenheim On sait que c'est pas simple De jouer Offenheim C'est une belle équipe Donc bon On va faire Notre maximum Pour pouvoir Éventuellement Prendre 3 points On est à domicile C'est l'avantage Qu'on peut avoir Dans cette rencontre Nous sommes à domicile Donc on va On va faire Le maximum Pour pouvoir Pour pouvoir Pourquoi pas L'emporter On va essayer Directement De garder la balle Pas forcément La rendre A l'adversaire Directement Core Doom Allez On va repartir Derrière NGK NGK Qui Projette un petit peu A l'avant Je vais le remettre Derrière Interrugger Pour Rode La Costa La Costa Là qui a un petit peu De De champ C'est bien fait Pour Costich En retrait Pour Dourme Le centre D'Eric Dourme La tête Et ça passe A côté Des cages Du gardien adverse Une belle action Avec une belle face De possession Offenheim N'a toujours pas touché Les balles Après 7 minutes De jeu NGK C'est bien fait NGK Très serein Pour l'instant Dans ses prises De balles Le mauvais Pass De Costich On a un petit peu Le feu Là d'un coup Et la Costa Voilà Et le but Et le but D'offenheim Peu de Peu de mouvement Pour la défense De notre défense Un petit peu fébrile Une action Et ça leur a suffi Offenheim Pour ouvrir le score Et ça fait Un but à zéro Pour Pour Offenheim Qui est un peu plus dangereux D'un coup C'est bien fait Mal défendu Et il arrive à passer Devant notre défenseur Et ça fait Un but à zéro Je veux dire C'est pas contre Le cours du jeu En loin de là Mais c'est dommage C'est dommage De De directement Être mené Dans ce match Pas se prendre De deuxième but On a pas été dangereux C'est ça le problème On ne somme pas dangereux Allez Une minute additionnelle Allez Rho 2 Rho 2 Allez Pourquoi pas là Avant la mi-temps Ah non Ça va être bien fait Ça va être bien défendu Euh C'est dommage C'est dommage ça Allez On avait la possibilité De De faire quelque chose De pas mal C'est pas J'ai envie de dire C'est pas contre le cours du jeu Qu'on perd Match nul Ne serait pas Scandaleux Mais bon On se retrouve mené J'ai envie de dire Que c'est un petit peu De notre faute aussi Entrer en jeu De Silva Qui peut apporter Un petit peu De vitesse Je pense Et on va y aller On va y aller comme ça Euh Rho 2 Qui a pas été mauvais Donc on va y aller comme ça Et on va voir Ce qui se passe Maintenant A nous de De faire le jeu A nous de D'imposer notre rythme Nous sommes à domicile Je le rappelle On va dire On est plus à l'aise On va dire Pour regarder le ballon Et Rho 2 Allez C'est pas fini Allez Kalou Kalou Sur ce côté droit On le sait que là Il peut y avoir des solutions Là On le sait Et la frappe Ouh là là Ça va être cadré Kasinovic Qui avait la possibilité Là de D'égaliser Silva c'est bien fait Oui cette combinaison Silva qui va frapper Oh là là Ça passe juste à côté Enfin du moins C'est contré Mais Quelle action Quelle action là Avec ce 1-2 Magnifique Magnifique Allez Le corner Qui va être tiré Avec Dacosta Peut-être La frappe Oh là 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 Et là On On fait une Une forme Deuxième période De haut de volée Belle récupération Là Allez On se met en offensif Offensif Ça change Ah si Ça change Le dispositif Ah j'en étais sûr J'en étais sûr On va se remettre Avec le dispositif De base Et c'est bon Comme ça Ah ouais Mais là On le sait On le sait Qui a la place Là maintenant Pour marquer On a déjà eu Pas mal d'occasion Oh non Aïe 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 Ah et là Je pense qu'on peut En avoir Des regrets Là Quand on voit Cette fin de match Ah oui C'est bien fait Cette récupération Kostić Pour Gassinovic Gassinovic Ah non J'ai l'impression Qu'il nous manque Quoi que j'allais dire D'atout offensif Mais Je peux voir Qu'on était pas si mal Défensivement Euh Offensivement Oui Je vais un petit peu Mélanger les pinceaux Oh non Le but Et le but Sur un cafouillage Là en cette Fin de match Et Offenheim Qui va venir s'imposer De but à zéro Ici à Francfort J'ai envie de le dire Ce but Est contre le cours du jeu De Pavel Galaberek KD KD Rabeck C'est contre le cours du jeu On avait l'ascendant Sur cette fin de match Et c'est vraiment dommage Là de De se prendre ce but À ce moment là Vraiment Au final On s'est fait dominer Mais peut-être pas Autant Que le montrent Les statistiques On va directement Donc aller faire Cette interview D'après match Clairement Je suis un petit peu déçu Du match De l'équipe Première mi-temps Même début Deuxième mi-temps On s'est fait manger Puis qu'après On avait vraiment L'occasion De pouvoir marquer Un but Et c'est une déception De ne pas Ce n'est pas suffisant Voilà mais ce n'est pas suffisant Pourquoi ne pas avoir laissé Une chance De faire ses débuts Tout vient tapons Il a besoin d'un temps D'adaptation Quel lui a signé Une super performance Pour ce premier match On sait qu'il a fait Un beau match Ok Ah ouais mais là Ah c'est décevant C'est décevant De De s'incliner Deux buts à zéro Sur un match Qui On va pas se mentir On avait la place Quand même De marquer Et donc De ne pas S'incliner Deux buts à zéro Donc c'est vrai C'est vrai que C'est dommage On va aller en jouer Lepchik Juste après Est-ce que Bon fallait Je vais pas le vendre 7 millions J'ai besoin de joueurs Quand même Dans l'effectif Est-ce que je garde Ce dispositif là Ou est-ce que je Je passe à un autre dispositif C'est la question Que je peux me poser Durm qui a pas fait Un mauvais match Chandler Oui mais j'ai pas joué Comme ça Calou très bon Je vais le titulariser Il a fait un très bon match Je me demande Est-ce que je ne vais pas Acheter un MOC A la place de Gassinovic Qui n'a pas Pas fait non plus Un match incroyable Donc c'est peut-être La question que je me pose Je vais faire le match C'est Alipchik Et après je pense Que je vais commencer Un petit peu réfléchir Peut-être défenseur central J'ai cherché à des ailiers Un buteur Un buteur Je pense pas forcément Qu'on en ait Extrêmement besoin Donc on va faire ce match là Face Alipchik Et dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Des joueurs Que je pourrais prendre On va jouer avec le maillot blanc On va jouer avec le maillot jaune Et On va y aller comme ça On va y aller Tac Enter the girl Dome Est-ce qu'on Ou alors Est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on mettrait Je ne sais pas Je ne sais pas On va y aller comme ça Est-ce qu'on mettrait pas Le petit saut là Saut Je pense qu'il va être pas mal A la place de corps On va voir Un peu plus de technicité Dans ce milieu de terrain Un peu plus de technique plutôt Et on va y aller comme ça On va y aller comme ça On va voir Ce que ça peut donner En espérant Faire un bon résultat Il n'y a toujours pas de but Du coup marqué Bon c'était seulement un match Mais Il n'y a toujours pas de but marqué Donc C'est plutôt C'est plutôt dommage On va bien voir ce qu'il se passe Match Face à A Lepchik On le sait Que c'est On sait que c'est des matchs Qui sont très importants On le sait Et du coup Maintenant A nous de De pouvoir De marquer Assez tôt L'équipe adverse Est très forte On le sait Il y a beaucoup de qualité Maintenant A nous de pouvoir Contrer leur plan Entelberg Calou Calou qui va faire l'effort Là Oula Oula La belle parade La belle parade De Kevin Trapp La défense C'était battue Heureusement Qu'on a Un bon dernier rempart Dans cette équipe Et bien fait La part de Kevin Trapp Bien défendu Oh non Oh non Le premier but Ouverture du score De Lepchik Ah c'est dommage Un petit cafouillage Dans la surface De réparation Là Et on se retrouve Ouais Mené Contre le cours du jeu Frappe Contré Puis après Ouais Il se bat bien Et il la récupère Directement Et but Pour Patrice Schick L'ancien buteur De la Roma Vu que Werner Est parti A l'Inter Et bien il fait le travail Directement là Patrice Schick En inscrivant Un but Kassinovic Oh là là C'est mal fait C'est mal fait ça Cette perte de balle De Kassinovic La frappe Ouh le but Et le but Deux buts à zéro Pour Lepchik Quelle frappe Quelle frappe Là c'était Patrice Schick Encore une fois Kevin inscrit un doublé Mais quelle frappe Quelle frappe Là de De l'ancien buteur De la Roma Magnifique En pleine lucarne Le gardien ne peut rien faire D'ailleurs de la surface De réparation là Il vient enrouler Ce ballon Magnifiquement Et ça ne laisse Aucune chance Au gardien Qui ne peut Que regarder le ballon Dans les filets Malheureusement Doublé pour Patrice Schick Et Franckfort Qui est A l'agonie Après seulement 30 minutes de jeu So Oula Là c'est compliqué Compliqué Pour So Mais je sens que C'est un joueur Avec lequel on va pouvoir Enfin qui a de l'avenir Allez Bien défendre là Et au final On risque De De s'incliner Pour notre deuxième match Elle s'est bien fait Cette récupération De notre défense centrale Et on la repère Directement On la repère directement On va peut-être voir Pour baisser le niveau Lors du prochain match Voir si c'est peut-être Excusez-moi Un peu plus jouable Parce que là C'est vrai que c'est compliqué Très compliqué là Et au final 2-0 A la mi-temps Ca sera le score Entre ces deux équipes Même s'il n'y a pas eu Vraiment de match Au final Malgré une bonne entame Les piques dominent Copieusement Ce match Il n'y a pas grand chose A dire sur ça Entrée de corps Peut-être A place de De road Et on va Après Peu de solutions Offensives aussi Qu'on voit les joueurs Qu'on a Déjà sur le terrain Donc On va essayer De régler ça aussi Au Mercatum Dorme Dacosta Dacosta Cor Calou Sylvain Calou Cor On reste Sylvain Qui va perdre le ballon Et le contre Amorcé là Par Cette équipe Memphis Depay Memphis Depay Fès NJK Faire attention là Et oui j'ai bien fait là Belle défense là Allez Au moins Montrer de belles choses Dans cette deuxième période Même si on On n'arrive pas A renverser la situation On va montrer une prestation solide De la part de nos joueurs Ce serait déjà ça J'ai envie de vous dire Ah mais c'est bien fait là Calou 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 la frappe Et le but Et le but Ici à Leipzig Premier but de la saison Et il est signé Calou Après un bon numéro Sur son côté L'homme du début de saison J'ai envie de vous dire Ah le seul qui arrive A porter du danger Depuis le début de la saison C'est lui Il est mérité Par Par ses deux bonnes prestations Jusqu'à présent Et Chig sort Alors qu'il a marqué Un doublé Et ça va être L'entrée en jeu De 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 Ils nous ont pas mis le nom On va avoir ça Juste là Ok non Bon allez maintenant On a été recommencé De notre bonne entame De deuxième période A nous de continuer Et c'est Hartman Qui rentre Qui va pouvoir la mettre Pour Kostitch On sait Kostitch Il y a de la qualité Là chez ce joueur On le sait On le sait Kostitch La frappe Ouh là là Ça passe juste à côté Et ça passe juste à côté Mais il y avait peut-être Une faute là Sur Kostitch Qui s'écroule Oh ça passe au bras Du poteau Il y avait la balle De l'égalisation Là Et ouais C'est dommage C'est dommage C'est Gassinovi Tu me sens Encore une fois Mais Allez Faut continuer On le sait Qu'on a toujours Un temps fort Là En fin de match Allez maintenant A nous de De continuer Allez Kostitch Kostitch Ah oui C'est bien fait Allez Kostitch Kostitch Qui repart en retrait Là pour Pour Khor Mais oui C'est bien fait Là Gassinović Le centre Au deuxième poteau Peut-être Et ça va être Ça va être Repoussé Par le gardien adverse Sarachi Qui rentre Allez Kostitch Kostitch Il y a peut-être Quelque chose A faire La bonne tête Là Kalou La frappe De Kalou Et ça va être Repoussé Par Gulacim Angle fermé C'est un petit peu Compliqué Il aurait pu Centrer Et j'ai hâte De voir Les statistiques A la fin De ce match Je pense Qu'elles seront Plus qu'équilibrées Pas comme Dans cette Première période Où c'était Largement En faveur De Leipzig Oulah C'est le mauvais Spasse là Faire attention Le centre Allez Oh non Dacosta Qui va perdre Le ballon Cette erreur Peu coûter cher Et ça risque De siffler D'une minute A l'autre Et Leipzig S'impose A domicile Face à Francfort De Buzyn Au terme D'un match Quand même Assez fou Car Francfort Est très très bien revenu Voilà Ils ont tiré seulement A deux reprises En cette deuxième période Alors que nous On a fait le travail Clairement Mais bon On n'a pas réussi Malheureusement A marquer ces deux buts Deuxième but Qui aurait été synonyme D'égalisation De match Toujours 0 points Pour Pour cette équipe De Francfort Et voilà En fait au final Si on met bout à bout On a joué un match Sur les deux matchs On a joué A chaque fois une mi-temps Donc là Ça risque De De faire Un petit peu Débat Ils veulent vraiment Qu'on fasse jouer Mikko Lenko Ce n'était pas le bon match Tout vient de ta point Il a besoin d'un temps d'adaptation Tout vient de ta point A qui s'est attendre Un match Alors Ce match va-t-il entamer La confiance au joueur Pas confiance De ce qu'on fait C'est solide C'est-il admissible De confiance solide C'est pas grave Ça D'avoir perdu Vous N'aviez qu'un but de retard À la mi-temps C'est pour autant largement Le temps d'égalisation C'est comme perle Pour ne pas l'avoir fait Victor méritait On peut Et on devrait faire mieux Mais ça C'est à tout pour moi C'est vrai qu'on avait La possibilité Mais Écoutez Ça n'a pas été simple On culmine À zéro point Autant vous dire Que c'est pas énorme À nous de faire mieux Pour Ce prochain match On va Voilà Faire Enfin jouer Ce prochain match Les gars Il n'y a que trois équipes Qui font On n'est que trois équipes À en zéro point On en Alors Ah oui non Mais non C'est la fin du mercato Les gars Ah bah non Ce que je vous propose Les gars du coup C'est que j'avais pas vu ça comme ça C'est Qu'on se retrouve Enfin non On a 18 équipes On n'est pas les seuls Ce que je vous propose Les gars C'est Qu'on se laisse là Et de me proposer En commentaire Des joueurs Pour cette équipe Dites moi ce que vous en pensez De tout ce que vous avez un petit peu vu Pour moi Je dois recruter des joueurs offensifs Peut-être un MOC Peut-être un peu plus Plus percutant Et peut-être un défenseur gauche Enfin un défenseur gauche Peut-être un défenseur Tout simplement De meilleure qualité Dites moi ce que vous en pensez les gars En tout cas Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Kebab On se retrouve A la prochaine Peace A la prochaine A la prochaine Sous-titrage ST' 501